Je suis Mohamed Benajiba, directeur général de la société VitaCouture. Je travaille dans le secteur de l'étoile textile. Je travaille tout ce qui est prêt à porter pour les femmes, produits finis. On travaille principalement sur l'exportation. Je travaille aussi sur le marché local. Nous avons plusieurs projets en cours. Principalement, nous avons fait le développement de l'étoile, le produit fini. C'est-à-dire que nous avons le maximum de valeur ajoutée dans le bled. VitaCouture, le produit fini, ça veut dire qu'on a appris toute la chaîne de valeur. On appelle l'anglais « supply chain ». La chaîne de valeur, on a appris la chaîne de valeur. Nous avons un bureau de design. Au niveau du développement technique, le bureau d'études fait des modélistes, qui fait des échantillonneurs et des techniciens de qualité, des techniciens de développement. Bien sûr, il y a un département commercial qui met la commercialisation des articles à les clients, que ce soit au local ou à l'exportation. Et bien sûr, une fois qu'il y a des commandes, il y a un département achat qui est structuré. Il y a une responsabilité de faire l'approvisionnement de la matière première. Il y a un département logistique et un département de ressources humaines qui assistent jamais à la société. Aujourd'hui, les projets que nous avons, c'est des projets de développement. Nous avons des projets de développement de nouveaux marchés. Nous avons des projets de nouveaux produits qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, nous avons des projets de développement de la société pour faire des recrutements spécifiques, notamment tout ce qui est chef de produit, des postes de chef de produit, mais également des postes techniques, comme le bureau d'études, les modélistes par exemple, qui ont continué à recruter. On recrute aussi des nouveaux recrutements, les méchijés, tout ce qui est digitalisation et 3D. Le secteur textile aujourd'hui, c'est un secteur lié au droit avec des perspectives très positives, qui recrutent. Donc, il y a de nombreuses sociétés comme la loi qui ont des besoins et qui vont recruter.